Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Il fut un temps où Yannick Chandiou, l'entraîneur de l'équipe féminine du MHC, s'évertuait à poursuivre l'objectif initial de début de saison, être dans le top 4. Eh bien, c'est chose faite et désormais, il va falloir défendre cet objectif pour qu'il soit la résultante d'une saison, parfois pas si mal sur le plan comptable. Alors pour ça, bien sûr, quelques échéances restent encore à honorer. La quatrième place, le MHC l'occupe actuellement. Et il va falloir certainement plus faire attention aux chasseuses derrière nous, les rémoises qui sont à 5 points, les joueuses de Fleury qui ne sont qu'à 2 points. et certainement faire en sorte de maintenir à minima cet écart pour poursuivre cet objectif. Donc, je vous l'ai dit, d'être dans le top 4 à l'issue de la saison. Et cette échéance qui nous attend ce dimanche soir ne sera pas simple. Contre les Parisiennes qui sont les dauphines des Lyonnaises au classement, des Parisiennes qui sont redoutables sur le plan offensif et qui avaient, il faut le dire, quand même largement battu nos joueuses au match allé. Mais si l'on dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu, ce match de ce dimanche soir méritera d'être vu. Et les filles mériteront, elles, d'être encouragées. Contre le Paris Saint-Germain, le MHC vous donnera rendez-vous ce dimanche à 21h, ici même au centre sportif Bernagacé à Gramont. 21h dimanche, notez bien Montpellier-PSG. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501